alors voilà on va commencer tout de suite je suis très contente encore une fois de plus d'être avec vous ce soir dépendamment de où vous vous trouvez alors mon nom c'est giselle et je vous parle aujourd'hui depuis au canada ok si vous voulez savoir quel temps il faut au canada il fait très beau 1 on est dans la canicule depuis quelques semaines déjà chaque jour c'est très chaud c'est très chaud là au moins pour aujourd'hui ce que j'ai fait ce que j'ai essayé de limiter les normes de lumière autour de moi alors vous allez voir que c'est moins clair mais au moins je ne commence pas tout de suite à à ventiler un peu parce que souvent j'ai très chaud dès le début de la vidéo alors vital vous voulez savoir de quoi est ce qu'on va parler aujourd'hui nous allons parler de sujets et nous et parmi les sujets d'aujourd'hui attendez moi je vais d'abord juste quitter ici on va l'avoir fermé ça ok excusez moi ok désirée bonsoir désirée alors voilà donc si vous arrivez que je m'arrête pas pour vous dire bonsoir s'il vous plaît ne vous fâchez pas c'est parce que j'avance et puis souvent je vois pas très bien parce que j'utilise le ipad je n'utilise pas mon téléphone sur le téléphone c'est beaucoup plus clair mais comme je veux j'utilise mon téléphone pour tiktok alors c'est le ipad que j'utilise pour la vidéo pour youtube alors voilà donc je suis très contente une fois de plus d'être avec vous alors aujourd'hui je vais vous parler de la trahison dans le couple ok la trahison dans le couple je vais vous parler d'un fait un qui s'est produit et c'est de là que nous allons débattre et vous allez me dire ce que vous pensez de cette situation est que si cette situation là vous arrivez à vous est ce que comment vous allez réagir est ce que vous allez pardonner est ce que vous allez continuer à vivre dans cette relation vous savez que de toute façon dans la vie la vie que nous menons les choses dont on parle tous les jours c'est quoi on parle beaucoup de vie la vie de couple de la relation d'amour et de l'argent ce sont des problèmes de société ça s'apparaît sous plusieurs angles mais ça revient toujours au même un peu c'est à dire que si tu n'as pas des problèmes avec quelqu'un fait c'est ça peut être au travail ça peut être n'importe où mais il ya toujours ce problème de d'interaction il y a toujours ces problèmes de relations avec l'autre personne ok c'est un grand enjeu dans la vie de tous les jours aussi important que l'argent que nous sortons chaque jour pour travailler et gagner de l'argent alors c'est quoi la trahison dans un couple comment est ce que la trahison dans le couple peut se manifester un ça vous pouvez me répondre aussi au fur et à mesure bon ça va bien merci désirée que vous pouvez me faire votre commentaire aussi au fur et à mesure me dit ce que vous pensez par confiance selon vous si quelqu'un trahi vous sortez avec quelqu'un et brise votre confiance comment est ce que ça peut se manifester la trahison dans qu'est ce que de votre partenaire fait ou bien qu'elle pourrait faire qui pourrait selon vous briser la confiance que vous avez en elle ok donc quand vous êtes dans un couple ok lorsque un de l'homme de l'un des membres de ce couple là a été trahi par l'autre ça vient briser ça vient briser la confiance que la personne avait en l'autre ok et je vais vous donner quelques exemples où on remarque le bris on a le bris de confiance dans une relation dans le cas par exemple de l'infidélité je sais qu'on voit tous les jours j'ai dit bien tous les jours il ya des centaines de vidéos de cette centaine de deux relations qui se brisent tout simplement pour l'histoire de d'infidélité dans le couple l'infidélité physique ok il ya des gens qui considèrent que l'infidélité commence à partir du moment où sa copine ou bien son copain sourit à une autre personne il ya des gens qui vont jusqu'à ce point là il ya des gens qui n'attendent même pas que l'infidélité se manifeste physiquement pour réagir ok c'est vous dire à quel point c'est quelque chose qui est tellement fort et puissant ok il ya l'infidélité émotionnelle 1 par exemple tu peux par exemple partagez des sentiments 1 envers quelqu'un en établissant une relation même si ce n'est pas une relation qui était consommée comme on dit ok même une infidélité émotionnelle pour certaines personnes c'est déjà une infidélité parce qu'il ya des gens qui vont dire on se parle seulement on n'a jamais rien fait mais à partir du moment où vous parlez tous les jours à partir du moment où où tu as de l'affection pour cette personne et que tu le manifeste tu peux plus te passer de cette personne c'est une infidélité ok il ya des mensonges un mensonge et dissimulation tu sors avec quelqu'un combien tu es marié avec quelqu'un la personne fait des choses dans ton dos et chaque fois qu'il fait quelque chose quand tu viens il cache ça j'ai vu ça tu viens voir ton mari il te dit qu'il ne travaille pas et puis tu viens un jour tu surprends un petit tombe sur un relevé de paix alors que le gars gagné de l'argent et il te cachait qu'il y travaillait et c'est toujours toi qui supportait tout ça ce sont des mensonges et la dissimulation que l'on peut retrouver dans cet un couple ok parce que vous allez voir dans la vie il ya des couples et des couples et au point où tu te demandes pourquoi on est en couple si chacun joue dans le dos de l'autre ok et le manque de loi out et ne pas soutenir son partenaire dans des moments difficiles 1 dans des moments difficiles tu es quelque part tu arrives quelque part tout le monde te condamne ta femme ou bien ton copain que tu pensais qu'il allait de ton côté se met du côté de l'autre personne ça c'est un manque de loi out et qui peut faire que toi à partir de ce moment là là ça s'arrête là toute la confiance est brisée parce que tu t'attends quand tu es dans des difficultés tu t'attends à ce que la personne à qui tu as confiance que la personne puisse te soutenir il me semble ok et à l'abus de confiance aussi l'abus de confiance tu as fait confiance en quelqu'un tu lui as donné qu'est ce que je peux te dire tu lui as donné peut-être ton argent pour qu'il investisse 1 dans un dans un projet il est venu te raconter des histoires tu lui as fait confiance tu lui as donné de l'argent pour qu'il a investi en ton nom au lieu que la personne a investi en ton nom la personne a truqué elle les a mis de confiance souvent tu vas voir souvent tu as donné l'argent à quelqu'un par exemple ça se passe souvent si tu envoies ton argent au pays un pour les Africains qui envoient l'argent en Afrique à un membre de leur famille pour lui dire achète moi un terrain ok la personne prend ton argent tu penses qu'il a acheté le terrain soit il achète le terrain mais il met en son nom ok je vous dis c'est qui c'est déjà passé à plusieurs personnes tu envoies l'argent à ton frère ou à ta soeur tu lui dis achète moi un terrain que tu m'as montré et tout ça on achète le terrain oui pour celui qui est gentil il achète le terrain mais au lieu d'écrire ton nom il va aller écrire son nom dans le terrain qu'il a acheté ce n'est plus ton terrain à partir du moment où il achète il met en son nom ce n'est plus ton terrain tu peux pas dire que tu as un terrain au pays parce que c'est en son nom et dans la plupart de cas tu ne te rends même pas compte tu ne sais même pas que le terrain qu'on te montre tout le jour que le terrain là ne t'appartient pas c'est le jour où tu fais l'erreur de te rendre au pays et qu'on commence à te dissimuler des affaires et que tu finis par apprendre que le terrain tu demandes contre dans les papiers on te donne pas les papiers du terrain et finalement tu finis par apprendre après plusieurs magouilles et tout que le terrain en question n'a jamais été acheté en ton nom donc c'est ça 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 la dissimulation ok la dissimulation et l'abus tout ça peut faire en sorte que tu perds de confiance en quelqu'un il ya aussi souvent des situations où le manque de confiance qu'elle peut savoir de quoi je parle aujourd'hui que même je parle ici de trahison dans le couple donc ok donc souvent il ya la violation des limites établi tu as établi certaines limites un tu ignores ou viole les accords vous avez établi un certain de certains comment je pourrais dire ça vous avez établi un contrat et chacun doit respecter le contrat établi et il ya l'un de l'un de vous qui arrive à un moment donné il est il passe à travers ça et il fait à sa tête ou et le fait dans ton dos tu ne sais pas qu'il ne respecte plus le contrat ça ce sont des choses qui font en sorte que la confiance va être brisée ok il ya aussi les cas de négligence émotionnelle 1 quand à partir du moment où l'autre ignore j'ai dit bien ignore les besoins émotifs de son partenaire ok et ne pas lui accorder l'attention ou bien le soutien ou le fait sentir invisible ok vous allez voir ça souvent dans le couple quand quand par exemple comment de la femme par exemple à savoir que son son mari la trompe parce qu'à un moment donné tu vois que ton mari est distant il n'est encore plus la même la même la même attention qu'il avait toujours accordé et c'est comme ça que tu consacres tranquillement tranquillement votre la confiance a commencé vous allez voir que le laf ça va commencer à être au froid entre vous et ça sont des choses qui finissent par briser la confiance dans le couple qu'est ce qui peut encore briser la confiance dans un couple c'est la déception financière vous avez un compte commun et le votre partenaire utilise abusivement l'argent de ce compte là ou bien lui il a son argent au lieu de mettre dans le compte commun il va faire des trattations pas derrière il ne met pas tout son argent dans le compte commun toi tu mets tout ton argent dans le compte commun lui il ne le fait pas alors il utilise ton argent alors que lui il a une caisse secrète que tu ne sais pas c'est ça des choses qui peuvent briser la confiance dans un couple ok voilà donc toutes ces formes de confiance là toutes ces formes de de bris de confiance que je vous aime que je viens de vous énumérer ce sont des choses qui peuvent déstabiliser une relation voilà maintenant je vais vous parler de l'as de l'exemple de cas et vous allez me dire ce que vous pensez de ce cas là donc ça c'est l'histoire d'une femme qui vit avec son copain ok vous savez quand vous vous rencontrez dans une relation chacun vit de son côté à un moment donné quand la relation vous avez un peu plus confiance l'un envers l'autre vous décidez de vivre ensemble ok alors les gens décident de vivre ensemble ce couple là ils ont décidé de vivre ensemble pendant huit ans ils vivaient ensemble et pendant huit ans puisque la fille est allée vivre avec le gars donc elle a plutôt laissé son appartement pour aller vivre avec son copain et son copain lui a donc présenté le prix du loyer donc disons que le prix du loyer était 2000 euros par exemple alors donc ils ont partagé moitié moitié donc chaque mois la fille payait 1000 euros le gars payait aussi l'autre moitié après huit ans elle a découvert quoi elle a découvert que le loyer qui est payé que l'appartement dans lequel elle vivait cet appartement là appartenait à son copain son copain ne lui a jamais dit que l'appartement question qu'il était propriétaire de l'appartement elle vivait dans l'appartement c'est que le gars avec qui tu vis qu'il te fait payer un loyer aussi fort aussi élevé alors que l'appartement lui appartient et qu'il n'a plus peut-être d'hypothèque dessus puisque c'est un héritage par exemple vous comprenez alors quand vous découvrez ce genre de trahison parce que ici on est dans la dissimulation et la dissimulation fait partie de ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est un élément important qui pourrait briser la confiance dans un couple si vous êtes dans cette situation comment vous allez réagir dites moi en commentaire dites moi en commentaire il finit de construire et il garde la maison il n'y a pas d'amour je suis merci à l'eau à l'eau à l'eau praxédo praxède praxède bonsoir carl bonsoir ok ok clem ok bye clem ok c'est pour cela qu'il lui a fait payer le loyer non tu sais quoi petit hante le fait que le monsieur a fait payer le loyer à sa copine je ne pense pas que ça a un rapport avec parce que je vous dis ce que petit hante dit petit hante dit qu'elle pense que si le monsieur a fait payer le loyer à sa copine c'est parce qu'il n'était pas marié et je vais dire ici que ce n'est pas une raison ça peut peut-être être une des raisons mais ça ne peut pas justifier le geste parce que même si tu vas épouser quelqu'un vous commencez par être amis et la confiance commence dès le début tu ne peux pas être avec quelqu'un vous vivez ensemble depuis huit ans si tu vis avec quelqu'un depuis huit ans c'est pas comme si tu vis avec elle depuis deux semaines non c'est huit ans huit ans que vous êtes ensemble et puis tu continues à lui dire de payer le loyer tu sais très bien que c'est quelque chose c'est honnêtement honnêtement je trouve que c'est grave c'est c'est très grave comme trahison très grave j'avais aussi écouté une histoire pareil ça c'était en côte d'ivoire un monsieur qui il était marié et il avait une il avait un enfant et ce monsieur là quand il a épousé sa femme lui-même il avait déjà une maison et qu'est ce que le monsieur a fait il a abusé de sa femme dans la mesure où souvent et je dis toujours souvent c'est l'erreur que nous les femmes nous faisons parce que quand une femme aime un homme ok quand une femme aime un homme elle va elle va tout faire pour lui quand une femme elle fait tout et elle ne compte pas une femme qui aime le gars un homme si elle gagne beaucoup d'argent elle va s'occuper de tout parce qu'elle aime le gars et surtout si le gars lui raconte qu'il ne trouve pas d'emploi chaque jour son gars sortait chaque jour pousser pour aller il dit qu'il va chercher l'emploi il trouve pas et elle continue à travailler comme une folle pour le couple et le gars pourtant le gars avec une maison il loin j'ai écouté ça c'est encore pire cette fille là et son mari louer le appartement il louer un appartement et c'est la femme qui paye l'appartement puisque le gars dit qu'il ne trouve pas d'emploi et ce gars en question lui il avait un appartement qu'il avait hérité de ses parents et cet appartement là et louer l'appartement au locataire et il n'a jamais dit à sa femme qu'il était propriétaire il n'a jamais dit ça il n'a jamais dit à sa femme qu'il était propriétaire vous comprenez et comme comment tu peux faire confiance comment quand tu apprends quelque chose comme ça ma question ça va ça va ça nous amène dans la deuxième partie de notre débat si tu découvres que la personne avec qui tu vis t'a trahi de cette façon comment continuer à vivre avec quelqu'un qui t'a trahi comment continuer à est ce que tu vas continuer la relation ou bien tu pars dites moi parce que je sais que ça va dépendre de plusieurs critères est ce que tu continues où tu restes qu'est ce qui peut faire en sorte que tu continues à vivre avec quelqu'un qui est qui a vécu avec toi année après année et qui t'a menti est ce que tu penses que cette personne va arrêter de mentir qu'est ce qu'il va faire la prochaine fois qu'est ce qu'il va faire est ce que tu connais vraiment la personne avec qui tu vis et de toute façon est ce que nous connaissons que ce soit cette histoire ou même nous tous qui sont qui qui sont en ligne maintenant est ce que vous connaissez bien votre partenaire moi je moi personnellement je vais dire non je ne que tu ne peux pas connaître quelqu'un tu ne peux pas prétendre connaître quelqu'un vraiment parce que tant que tu vis tu vas toujours découvrir des choses qui vont te glacer et en plus tu peux pas demander un remboursement non comment elle pouvait demander un remboursement elle peut pas demander un remboursement elle veut pas demander un remboursement comment tu penses que moi je peux encore dormir avec un homme comme ça qui m'a fait ça moi je parle pour moi mais chaque personne a son seul de tolérance chaque personne c'est sur quoi est basé sa relation moi m'arrête mon mon critère mot 1 c'est la confiance je dois pouvoir te faire confiance si tu vis avec quelqu'un qui tu te méfies tu te méfies chaque jour de cette personne c'est que ce n'est vous n'êtes pas dans une relation un homme qui vit avec toi pendant des années huit ans pendant huit ans tu payais le loyer il t'a jamais dit que c'était sa maison on peut dire que la première année il n'a pas dit mais la deuxième année il pourrait s'excuser et dit écoute il ya quelque chose que j'ai ça ça passe bien dépendamment de comment il le gars présent si c'est un an deux ans après il peut rattraper il dit voilà j'étais je ne savais pas comment te l'annoncer je vais te dire une chose notre appartement ça m'appartient moi je pense que si ça il n'a pas attendu trop longtemps il me le dit je peux pardonner même si après ça je vais être sceptique un univers sceptique dans d'autres choses mais quand même ça passe mieux que quand c'est toi qui découvre parce que quand c'est toi qui découvre c'est comme c'est clair que le gars il t'a toujours menti donc ce n'est pas quelqu'un qui est fiable c'est pas quelqu'un qui mérite ta confiance qui ne mérite pas la confiance et si tu ne mérite pas ta confiance je suis sûre que avec même d'autres choses c'est pas quelqu'un qui est sérieux c'est pas quelqu'un qui est fiable parce qu'il est un menteur ok quand tu aimes quelqu'un tu ne mens pas cette personne quand tu aimes quelqu'un tu lui dis la vérité parce que la vérité si tu aimes quelqu'un tu vas lui pardonner si lui il avait dit à cette femme là peut-être même après huit ans si c'est lui qui avait dit à la femme peut-être elle aurait pu pardonner moi je pense à partir du moment où c'est lui qui te le dit moi je pense que ça dépend toujours de comment il il a présenté ça ok comment il pouvait présenter ça pour que ça passe mais à partir du moment tu le dis pas mais je suis désolé je suis désolé c'est ce qu'il a fait moi je trouve que c'est 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 très grave c'est très grave jume en commentaire ce que vous en pensez il veut bien fixer cela parce que j'étais en train de parler j'ai pas mis ça mais mais ça fonctionne pareil même si je ne mets pas mais ce n'est pas ce n'est pas optimal je vais laisser ça comme ça alors dites moi commentaire votre point de vue par rapport à ce débat par rapport à cette situation pourquoi ça me demande toujours ça mon ordinateur donc pour certains parce que là je vous demande si c'est vous si c'est à vous que ça arrive est ce que vous allez votre décision de continuer à vivre avec cette personne est ce que vous allez continuer à vivre un premièrement pourquoi tu décides de continuer à vivre avec cette personne probablement en plus il se faisait de l'argent à domicile c'est vraiment méchant mais oui c'est méchant c'est méchant le monsieur donc en plus pour pouvoir décider de décider de continuer à vivre dans une relation une fois que tu as été trahi de cette façon les choses que tu vas considérer c'est la nature oh oh excusez quand je n'ai pas mis ça sur je vais aller mettre ça sur ne pas déranger comme ça personne ne va m'écrire vous voyez j'ai toujours j'ai fait la même erreur que la dernière fois j'ai fait toujours cette erreur je démarre je pense que j'ai démarré et puis après ça je commence à parler alors que ce n'est pas démarré ça c'est sur tiktok c'est pas la première fois alors donc les motifs quelles sont les raisons qui peuvent amener par exemple à pardonner la personne ça va dépendre de la nature la nature de la trahison ok donc si la gravité dépendamment si c'est grave ce que tu juges si tu juges que c'est grave ou que ce n'est c'est moins grave donc c'est personnel et ça demande du coup ça dépend de tout un chacun donc si toi tu juges que c'est grave ou pas là tu vas pardonner deuxièmement c'est l'honnêteté et le remords donc si quand il te demande ou bien quand tu découvres il a menti et il te présente les excuses est ce que tu le crois est ce qu'il a des remords par rapport à ce qu'il a fait ça aussi ça peut être en fonction de comment il le présente tu peux décider de pardonner ou non je sais pas si vous êtes d'accord parce que si quelqu'un vient te demander c'est des excuses et tu vois que il le dit seulement pour pour la forme et qu'il n'est même pas sérieux dans ce qu'il est en train de dire je ne sais pas si toi tu vas pardonner un donc ça va dépendre de comment il s'il est honnête dans sa demande ou bien s'il s'il a des remords ok s'il montre des remords qui sont sincères 1 et prend des mesures pour réparer un c'est passé il suffit pas seulement de d'avoir des remords mais c'est de prendre des mesures pour corriger la situation donc dans le cas de cette fille là où elle vit avec le gars depuis huit ans et le gars lui faisait payer le loyer elle découvre et le confond il l'admet et là par exemple il peut dire ok ma chérie je l'ai fait comme j'avais déjà commencé à mentir depuis le début je ne savais pas comment te le dire je pense qu'il peut jouer avec ça et dit je ne savais pas il peut dire j'ai essayé de te le dire je n'arrivais pas et ça je suis content comme tu as finalement découvert voilà ce qu'on va faire tout le loyer que tu as payé un tout le loyer que tu as payé soit je vais revoir le taux le loyer et je vais je vais faire une réduction dessus j'en sais rien je sais pas dites moi ce que vous pensez il peut et pourra dire on va réduire et je vais te rembourser je vais te rembourser tranquillement si tu payais c'est pas moi 1000 euros je vais te rembourser je sais pas des 500 euros 500 euros jusqu'à ce que tu aies récupéré tout l'argent le surplus que tu as payé de plus ça tu peux ça dépend de comment il peut présenter la chose parce que c'est présent la chose de cette façon et il est sincère et il prend des mesures pour corriger la situation pour diminuer l'impact de son mensonge sur sa partenaire